Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. La surprise est enfin arrivée. Alors, je vais vous expliquer la vidéo d'aujourd'hui, en quoi ça va consister. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, ça va être une petite battle, entre guillemets, entre des tickets français et des tickets belges. Donc, pourquoi belge ? Car Benoît Labrique, qui est un abonné de longue date, m'a envoyé par courrier des tickets belges pour que je les essaye et qu'on voit ensemble ce que ça donne en vidéo. Donc, c'est super sympa à toi. En tout cas, merci encore infiniment, Benoît. Donc, ça a pris un peu de temps à arriver, vu la lenteur en ce moment du courrier et des transactions. Donc, c'est pour ça qu'on a attendu un petit moment avant de faire cette vidéo surprise. Donc, la première chose que vous pouvez voir, déjà, c'est que les tickets belges qui sont ici, ici, ils sont tous des tickets à 1€. Il y aura une deuxième partie pour cette vidéo. Ce sera vendredi prochain. Donc, mardi, vous retrouverez un grattage abonné. Et vendredi prochain, la deuxième partie de ce grattage franco-belge. Donc, ce qu'on peut voir ici, il y a 5 tickets à 1€. Ils sont bien plus gros que nos tickets français. Je voulais prendre les 3 tickets à 1€ français qu'on a, nous. C'est-à-dire le banco, le goal et le fétiche. Il n'y avait plus de goal ni de fétiche. Donc, c'était la dèche. On se retrouve avec des bancos. Et on verra après. Donc, on va d'abord gratter les tickets français. On verra après les tickets belges en quoi ça consiste. Donc, je les mets sur le côté. Et on va voir avec les bancos ce que ça donne. Bon, je n'ai pas grand espoir de grand gain sur les bancos. Mais on verra bien. Alors, on va faire un zoom comme d'habitude. Surtout sur le banco en plus. Voilà. Alors, go ! Allons-y. Zéro. Et zéro. Ça commence très bien. Le dernier grattage de banco que j'ai fait. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça. C'était une catastrophe. Si je me souviens bien. Zéro. Un euro. Wouhou ! On a un euro. Ah, ça, c'est beau. Un euro. C'est bien. Voilà. Au moins, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, nos tickets français. Vous les connaissez. Également, le fétiche et le petit goal. Zéro. Que je préfère au banco. Le banco, c'est simple. Enfin bon, le banco, c'est une institution. Sur les tickets à gratter français. Mais bon, c'est simple. Il n'y a pas de mécanique de jeu. Donc, voilà. Zéro. Un ! Un euro. C'est bien. Ça nous fait deux. Et un dernier. Gagnant, ce serait bien. Zéro. Et zéro. Bon, deux euros. Sur cinq. Sur les cinq bancos, c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous présenter un verso. Par rapport aux tickets belges. Sur les cinq. Donc, on va tout de suite commencer avec le cash. Et je trouve les tickets belges magnifiques. En tout cas. Enfin, du moins ceux que j'ai là. Bon, à part le Win4Life qui est un peu plus classique. Mais je vais vous montrer les autres après. Enfin, si vous ne les avez pas vus en entier. Je les trouve très très sympas en tout cas. Donc, ils sont déjà plus gros que les tickets à 1 euro. De chez nous. Donc, voilà. Il y a des cash à 1 euro. En Belgique. Et je crois également qu'il y a des cash à 3 et plus. Peut-être même 7 euros. Je crois. J'ai cherché un peu sur le site. Donc, il y aura un autre ticket cash que vous verrez vendredi prochain. Donc, voilà. Il y a des cash à 1 euro. Nous, on n'a que le cash à 5 euros. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a un numéro gagnant ici. Enfin, un numéro qu'on a, nous. Donc, notre numéro. Et puis, les numéros gagnants ici. C'est écrit dans les trois langues officielles de la Belgique. Donc, le belge. Euh, le belge. Le belge. Le néerlandais. Pardon. Le flamand et le français. Le belge. Le belge. Donc, voilà. C'est écrit dans les trois langues officielles de la Belgique. Et donc, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, un truc qu'on n'a pas en France. Ou alors, il faut le calculer. Ou il faut aller sur le site de l'FDJ pour le voir. C'est la probabilité de gain qu'on a ici. Et qui est inscrit apparemment sur tous les tickets. Puisque j'ai regardé ici. Ils y sont, en tout cas. Donc, voilà. Alors, on a une chance sur 4,9 d'avoir un lot. Bon, en même temps, c'est un ticket à 1 euro. Mais, regardez. Il y a le tableau des lots qui est très, très bien fourni. Bon, bien sûr, il n'y a que très peu de lots à 10 000, 5 000, etc. Mais il y a beaucoup de lots différents. On en est à 12. On en a à 12 lots différents. Bon, attention. Ce n'est pas le cas pour tous les tickets. Mais, par exemple, pareil. Pour le ticket cash à 3 euros, c'est pareil. Il y a également beaucoup de possibilités de gains. Et pareil, regardez si je vous montre. Alors, c'est lequel ? Ah oui, c'est le subito, je crois. Voilà, regardez. Il y a une chance sur 3, ici, d'avoir un gain. C'est également comme chez nous, après. C'est indiqué le nombre de tickets qui sont imprimés. Donc là, 3 millions. Ici, 2 millions, etc. Une chance sur 3, c'est quand même pas mal pour un ticket à 1 euro. Voilà. Donc, excusez-moi encore pour avoir dit que la langue nationale de la Belgique, qui était la langue belge, je me suis trompé tout seul. Alors, j'espère que vous y voyez quelque chose. On va commencer par le cash. On fera le tour des autres tickets après. Donc, le cash, c'est le classique. C'est comme je vous ai dit. Voilà, on peut gagner jusqu'à 10 000 euros. Oui, jusqu'à 10 000 euros. Alors. Ah, ça se gratte bien. Votre numéro est le 5. Ah oui, autre précision. Bon, il y a des lettres. Les lettres qu'on avait avant en France. Je vais reprendre juste le mot que Benoît m'a envoyé. Voilà. C'est ça. S'il y a une lettre entre A et E sur le ticket, c'est-à-dire que celui-ci est gagnant. Comme on avait des lettres gagnantes avant sur les tickets français. Alors, il m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient en Belgique. En France, moi, je suis content qu'il les ait enlevés. Parce que c'est vrai que ça tue un peu le suspense. Moi, je connaissais les lettres au bout d'un moment. Et il n'y avait même plus besoin de gratter, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a des lettres ici. On va essayer de faire attention, de ne pas tout gratter. Pour ne pas se spoil, comme on dit. Alors, on a le 5. Le 2. Le 3. Et. Oh. Il manque un numéro. Oh. Bon, on a un. Ah, il n'y en a que deux. Oh. Il n'y a que deux numéros. Je me suis fait avoir. Il n'y a que deux numéros. Ah, je crois qu'il y en avait trois, moi. Ah, il n'y a que deux numéros. Il n'y a que deux numéros. Ah, non, il y en a un. Oh, le 5. 1 euro. Oh, je ne l'avais pas vu. Oh, je n'avais pas vu qu'on pouvait gratter là. Oh. Ah, formidable. Eh bien, voilà. On a un gain sur un ticket belge. 1 euro. Oh, c'est formidable. Effectivement, il y a une lettre entre A et E. Donc, on a le D ici. Après, il y a d'autres lettres. Je suppose que ça. C'est comme les lettres françaises qui correspondaient au nul si découvert. Voilà. 5. Eh bien, 1 euro. 1 euro sur le ticket cash. C'est formidable. Ça commence très bien. Alors, on va le mettre sur le côté. Ensuite, on va gratter A. Le subito. Que vous voyez ici. Alors, je vous le pose. Je relis. Parce qu'il m'a fait des mots pour les règles. Pas que je me trompe. Même si j'ai regardé avant. Le subito. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Donc, le cash s'est réglé. Pour le subito. Ah oui. 3 fois le même montant. En même temps, c'est écrit. Je crois que c'est écrit. Non ? Ah oui. Non, non. C'est écrit au dos. C'est vrai que la règle est écrite au dos. Ici. Si vous découvrez 3 montants identiques, vous gagnez ce montant. Voilà. Alors. Toc. On va voir ce que ça donne. 10 20 000 C'est pas mal. 10 1000 20 000 1000 5 2 Et 1 Bon. Rien du tout à mon avis. On va gratter le reste. Non. Et puis là, ça ne se gratte plus. Ok. Eh bien non. On a 2 x 10 2 x 1000 Et le reste, rien du tout. Et puis de toute façon, on peut voir avec les lettres qu'on n'a pas gagné. Sur ce ticket, on passe au Win for Life. Qui est un ticket sympathique. Puisqu'il vous permet d'avoir au maximum 500 euros par mois à vie. C'est un peu comme le tac au tac de l'époque. Alors, il faut retrouver le même symbole que sur le jeu sur la zone de droite. Ah oui, c'est ça. C'est ici. Voilà. Alors, notre symbole qui est une fusée. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une fusée ou une flèche lumineuse. Je ne sais pas trop. On va voir alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là, un super tambourin. Une pizza. Des palmiers ou des feux d'artifice au choix. Et c'est tout ? Il n'y a que 3 symboles ? Il n'y a que 3 symboles. D'accord. Ok. Ah, là, on aurait eu le 500 par mois. D'accord. Donc, il y a 3 symboles gagnants. Ok. Et donc, les lettres G, S, R, T. D'accord. Ok. 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 Sympa. Sympa. Le Win for Life. Il devrait mettre un ticket en France comme ça avec des gains par mois à vie. Ce serait sympathique. L'astro, alors qu'il n'a absolument rien à voir avec le nôtre, mais il m'a dit pour l'astro, il faut trouver 3 symboles identiques. Est-ce bien cela qui est écrit là ? Si vous voulez trouver 3 symboles identiques, vous gagnez le montant indiqué dans la zone gain. Zone gain qui doit être, à mon avis, au même endroit. Ça, ça ne se gratte pas, à mon avis. Il n'y a que là que ça se gratte. On va voir. Alors, cancer, cancer, balance, et... Ah bah d'accord. Et c'est cuit, puisque de toute façon, on a eu, je pense, les 3. Ah oui, d'accord, 10 000 ! Ah, d'accord, d'accord. Ah bah oui, c'est rapide, comme ticket. D'accord. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec le signe du ticket, en fait. Donc, j'ai mot. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Parce que là, il y a deux cancers à balance, d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le titre du ticket. Ok, bon bah, ticket Astro. On n'a rien non plus. On n'est pas passé loin des 10 000. Ah bah si on avait eu 10 000, je pense qu'on aurait sauté au plafond. Et puis, on va terminer avec le presto. Le 1 000 euros presto. Et je crois qu'il m'a dit que c'est celui-là, c'est comme l'astro. Comme l'astro, comme le banco, pardon. Oui, voilà. On gratte, et on gagne, ou on perd. Grattez la zone de jeu, si vous découvrez un montant, vous gagnez ce montant. Bon bah, au moins, ça va être réglé. Alors, la zone de jeu qui est... Oups, pardon, je donnais un coup. La zone de jeu qui est ici. Il faut trouver un montant. Ah, zéro ! Zéro euro. Ah, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Et donc là, on a le QR code, d'accord. Qui doit fonctionner comme là, comme le nul s'y découvert. Non, et les lettres, on voit qu'on n'a rien gagné. Donc ça, c'est comme le banco. D'accord, ok, bon. Bon, alors, ticket belge, très sympathique. Mais, je me rends compte qu'on a gagné avec les tickets français. On a 2 euros sur 2 bancos différents. Et ici, on a quand même eu 1 euro sur le ticket cash belge. Donc c'est pas mal, voilà. C'est pas un grattage belge perdant. Franco-belge non plus, d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était super sympa. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi pour le prochain grattage abonné. Et vendredi prochain pour le deuxième épisode de notre grattage franco-belge. Merci en tout cas encore, Benoît, pour m'avoir envoyé ces tickets. C'est super sympa. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, partager la vidéo et la commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bon week-end. Et je vous donne rendez-vous mardi. Bye bye.